La taxation du carbone, tout le monde est pour. Les économistes, les philosophes, le G20, les antinucléaires, les pronucléaires, pas mal d'ONG, et même le pape et Cate Blanchett. Donc tout le monde est pour, enfin, presque. Alors pas de caricature, rappelons que le mouvement des gilets jaunes n'était pas un mouvement foncièrement anti-écologiste, et que les manifestants s'opposaient surtout à l'injustice fiscale plutôt qu'au principe même d'une taxation du carbone, comme l'ont montré plusieurs études. Mais ce mouvement a sonné comme un avertissement très net contre une tendance à faire de la fiscalité environnementale sans trop se soucier de la justice sociale, et à rappel que la lutte contre le changement climatique ne se fera pas sans le soutien de la population. Donc il ne suffit pas qu'une taxe carbone soit efficace pour diminuer nos émissions, il faut encore qu'elle soit juste et perçue comme telle. Une autre raison qui explique sans doute la méfiance de l'opinion publique, c'est l'opacité quant à l'utilisation des recettes de la taxe. Un bel exemple de ça, c'est la façon assez illisible dont la taxation du carbone en France a été mise en place. Le législateur n'a pas créé une nouvelle taxe, mais a ajouté une composante carbone au sein de plusieurs taxes existantes, à savoir la taxe sur les produits pétroliers et les carburants, la taxe sur le gaz naturel et celle sur le charbon. C'est la contribution climat-énergie, adoptée initialement sous François Hollande. Et cette opacité explique le soupçon lors de la crise des gilets jaunes que l'écologie ne soit qu'un prétexte et que cette taxe carbone ne soit en fait qu'un moyen de renflouer les caisses de l'État. Au départ, parce qu'on va pas se mentir, monsieur le ministre, tout le monde a dit, c'est un prétexte pour nous soutirer encore de l'argent. J'ai voulu mettre les 100, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Je serve de l'écologie, parce que ça fait bien, pour aller taper au portefeuille une fois de plus. Faut cotiser par ci, c'est trop cher. Faut cotiser par là, c'est trop cher. Ceci étant dit, il va peut-être falloir arrêter d'invoquer systématiquement l'épouvantail des gilets jaunes pour justifier l'immobilisme sur le climat. Comme le disait l'ancien président de la Chambre des représentants en Belgique, membre du parti nationaliste flamand pas très convaincu sur le climat. Si on suit le mouvement vert des jeunes, on va créer plus de gilets jaunes. Comme si l'on était condamné à un dilemme terrible et qu'il fallait forcément choisir entre fin du monde et fin de mois. Dans cette vidéo, je propose de sortir de ce faux dilemme en présentant une littérature scientifique foisonnante qui montre qu'une taxation du carbone, bien conçue, peut tout à fait lutter contre le changement climatique sans renforcer la précarité énergétique et concilier justice sociale et environnementale. Mais commençons par le commencement. Pourquoi une taxe carbone ? C'est une excellente question à laquelle j'ai essayé de répondre dans ma vidéo. Ah oui, je vous présente Rodolphe, un jeune homme plein de talent qui tient une chaîne à propos des réveils matins, un sujet trop souvent négligé. Mouais, pas tout à fait. Je parle surtout d'énergie et de climat. Ah vous ? Les réveils, j'avoue, j'ai pas fait trop de trucs dessus. Je me disais bien que ça avait rien à voir avec le truc. Enfin, j'aime bien, les réveils, c'est sympa, mais... Oui. Donc, cette vidéo est une collab avec deux excellents vulgarisateurs, Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur et Gilles de la chaîne Eureka. Et je vous conseille de visionner d'abord la vidéo sur la chaîne Le Réveilleur pour les bases, et puis cette vidéo, puis la vidéo de Gilles qui approfondira la dimension économique de la proposition. Et donc, Rodo, est-ce que tu peux nous faire un petit récap ? Pourquoi une taxe carbone ? Dans ma vidéo, on a vu que la taxe carbone est un outil politique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et plus précisément les émissions de CO2 induites par la combustion de ressources fossiles, charbon, pétrole et gaz. L'idée d'une taxe carbone, ou plus généralement d'une tarification du carbone, est de faire payer ces émissions de CO2. Je dis tarification du carbone pour inclure les deux grandes manières de les faire payer. La taxe carbone et les marchés de quotas. Vous verrez avec Gilles qu'il y a des différences entre ces deux approches. Mais les arguments de ma vidéo, comme ceux de Maxime, sont à peu près indépendants de la manière dont on a fait payer les émissions de CO2 des ressources fossiles. On fixe un prix, par exemple 100 euros la tonne, et si une tonne de CO2 est émise, il faut faire payer 100 euros cette émission. Et on dit souvent que c'est une taxe pigouvienne. Ça veut dire quoi ? Contrairement à ce qu'on pense parfois, la finalité d'une tarification du carbone n'est pas de collecter de l'argent comme la plupart des taxes, mais d'augmenter le coût d'utilisation des ressources fossiles. Ce qui facilite l'adoption d'alternatives et la réduction des consommations polluantes les moins utiles. Une taxe pigouvienne, c'est une taxe incitative. Une taxe qui a vocation à réduire l'utilisation d'un truc, ici les ressources fossiles, pour en réduire les conséquences néfastes, ici, entre autres, le changement climatique. Et un truc important que tu montes dans ta vidéo, c'est que la tarification du carbone n'est qu'un des outils dans la boîte à outils du législateur, mais qui permet de cibler tout un tas d'émissions pour lesquelles d'autres réglementations ne seraient pas appropriées. Oui. Si je pense que c'est nécessaire, je ne pense pas que ce soit suffisant. Et on a aussi vu dans ma vidéo que d'autres outils politiques peuvent, voire doivent, venir compléter une tarification du carbone. Interdiction, normes et standards, recherche et éducation, subvention, etc. La tarification du carbone est un des rares outils politiques réduisant globalement l'attractivité économique des ressources fossiles et limitant ainsi les effets rebonds. À mon avis, ce dernier point suffit à rendre cet outil indispensable à la forte réduction d'utilisation des ressources fossiles, ce qui est absolument nécessaire si on veut lutter contre le changement climatique. Une tarification du carbone a également l'avantage d'être un outil simple et efficace, facile à mettre en place, qui peut cibler une large partie des émissions de gaz à effet de serre et bénéficie d'un soutien fort parmi les experts des questions économiques et politiques liées au climat. Ok, merci Rodolphe, et n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo si ce n'est déjà fait. Ah oui, et avant de poursuivre, un mot sur l'éléphant dans la pièce. Idéalement, c'est au niveau international qu'il faudrait discuter de la tarification du carbone. Le réchauffement climatique étant un phénomène planétaire, ses causes et ses conséquences doivent être prises en compte à une échelle mondiale. Vus sous cet angle, les plus défavorisés ne sont pas les populations déclassées des pays du Nord, mais ce sont les victimes directes du réchauffement climatique, comme ces millions de pakistanais qui souffrent de la faim dans les régions touchées par les terribles inondations de l'été 2022 et qui n'ont toujours reçu aucun fonds au titre des pertes et préjudices malgré les belles promesses de la COP27. Et donc, une taxe carbone au niveau mondial pourrait servir non seulement à inciter à baisser les émissions, mais aussi à faire payer les pollueurs, essentiellement issus des pays du Nord, pour l'adaptation ou la réparation des dégâts liés au changement climatique. Et si vous pensez que je rêve, je vous rappellerai qu'instaurer une taxe carbone harmonisée au niveau international, c'était la position de la Commission européenne au sommet de la Terre à Rio, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'histoire des négociations climatiques. Bien sûr, aujourd'hui tout ça paraît bien lointain, et les discussions se concentrent surtout sur l'échelon national ou régional. Mais gardons bien en tête qu'une taxation du carbone au niveau national ou européen n'est pas une fin en soi, mais seulement une étape vers le niveau mondial. C'est d'ailleurs la position du Canada et du Chili, qui ont appelé les autres pays à adopter une tarification du carbone dans le but de couvrir 60% des émissions mondiales d'ici 2030. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la justice et à l'acceptabilité politique d'une taxation du carbone. Pour ça, il faut considérer une taxe à deux versants, d'un côté le prélèvement et de l'autre côté l'affectation des recettes. Et donc sur le versant prélèvement, on va se demander quel est l'impact distributif de la taxe, quel est son impact sur l'inégalité, et d'autre part, sur le versant affectation, on se demandera à quoi sont utilisées les recettes de la taxe. Quel impact distributif ? Si la taxation du carbone suscite parfois la méfiance de l'opinion publique, c'est notamment en raison d'un sentiment d'injustice lié à ce type de taxe qui accroît à la perception, pas forcément infondée, d'injustice du système fiscal actuel. Et en effet, une difficulté fondamentale, c'est qu'une taxe carbone a un impact régressif. En gros, ça veut dire que proportionnellement au revenu, elle impacte davantage les plus pauvres que les plus riches. Pour le comprendre, prenons un exemple simplifié. Partons d'un prix du carbone à 100 euros la tonne, couvrant toutes les émissions de CO2, et envisageons son impact sur deux personnages, Robert et Jean-Robert. A première vue, à part un certain air de ressemblance, Robert et Jean-Robert mènent des vies très différentes. Robert est agent d'entretien en entreprise, ça a l'air net 1300 euros par mois, et Jean-Robert est cadre dans une boîte de consultance, ça a l'air net 4000 euros par mois. Mais Robert et Jean-Robert ignorent qu'ils sont en fait liés par le destin qui a fait d'eux des jumeaux carbone. Ils ont rigoureusement la même empreinte carbone de 7 tonnes de CO2 par an. En effet, tous deux parcourent exactement la distance habituelle d'un français moyen, soit 36 km par jour, environ 1000 km par mois. Et si Robert roule en monospace, pratique pour conduire les enfants. Jean-Robert roule en SUV, parce que c'est quand même une voiture qui a un certain standing. Au final, tous deux ont la même consommation de 7 litres au 100, ce qui fait... Rodolphe, ramène-toi ! T'as pas envie de faire des calculs ? Je suis sûr que tu ferais ça très bien. Ok, pas de problème. Et hop ! Supposons que c'est de l'essence et qu'on ne paye que les émissions directes. Un litre d'essence émet autour de 2,3 kilos de CO2. Donc, on est à un peu moins de 2 tonnes de CO2. Concernant le logement, bien que tous deux se chauffent au fioul, Robert a un petit logement mal isolé, alors que Jean-Robert a une maison mieux isolée, mais nettement plus grande. Et en plus, il est frileux. Ce qui fait qu'ils ont une consommation rigoureusement similaire de 2000 litres de fioul par an. Et donc, Rodolphe, ça fait quoi comme émission ? Le fioul, en termes d'émissions, ça fait mal. Les seules émissions de la combustion nous donnent un peu plus de 5 tonnes de CO2. Bon, pour simplifier, arrondissons les deux à 7 tonnes de CO2. Et aujourd'hui, en France, avec la taxe carbone actuelle, il paierait combien ? Avec 44,60 euros la tonne, ça ferait 312 euros sur l'année. Si on fait grimper à 100 euros la tonne, ça ferait 700 euros sur l'année. 2,2 fois plus que ce qu'il paierait aujourd'hui. 700 euros par an, ça fait un peu moins de 60 euros par mois. Et donc, les 7 tonnes de notre exemple par rapport à la moyenne française, ça donne quoi ? En France, si on prend toutes les émissions de CO2 dues aux ressources fossiles et qu'on divise par la population, on obtient 7 tonnes de CO2 pour un français moyen, avec une approche basée sur la consommation, c'est-à-dire en prenant en compte les importations. Ces émissions vont venir des transports qui fonctionnent quasiment exclusivement au pétrole, du chauffage au gaz et au fioul, et des utilisations de ressources fossiles par les industries, derrière tout ce qu'on consomme. Par un heureux hasard, notre petit exemple à 7 tonnes de seul CO2 des fossiles est donc représentatif de la situation française. Si on taxait toutes les émissions fossiles à 100 euros la tonne, ça coûterait en moyenne une soixantaine d'euros par mois. Et donc le problème, c'est que le poids de ces 60 euros sur le budget du ménage ne va pas être le même pour tout le monde. Et c'est là qu'on voit l'aspect régressif de la taxe carbone. On a vite senti une tendance forte qu'on a appelée le plaisir régressif. Car si ce montant représente 4,6% du salaire mensuel de Robert, il représente seulement 1,5% du salaire mensuel de Jean Robert. En outre, Jean Robert peut facilement réduire le montant de sa taxe carbone en faisant quelques investissements. Par exemple, en isolant son logement, en installant une pompe à chaleur ou en investissant dans une voiture électrique. Voiture électrique beaucoup moins émettrice de gaz à effet de serre, même en prenant compte la fabrication de la batterie. Attention à la désinformation au sujet. Alors que de l'autre côté, les dépenses en énergie de Robert sont incompressibles. Avec son budget récrac, il n'a pas les moyens de changer de voiture ou d'isoler son logement. Alors bien sûr, pour simplifier, on est parti de l'hypothèse de ces deux personnages, Robert et Jean Robert, ayant la même empreinte carbone malgré une importante différence de revenu. Or, même si ce genre d'exemple n'est pas inconcevable, en moyenne, les émissions augmentent avec le revenu. Et donc, que se passe-t-il si on prend en compte les inégalités d'émissions en fonction du revenu ? Est-ce qu'une taxe carbone aura toujours un impact régressif vu les émissions plus élevées des plus riches ? D'ailleurs, notre première recette qui a très bien fonctionné, c'est la coquillée de jambon émental. Et la réponse est positive, comme on le voit sur ce graphe qui montre l'impact distributif de la réforme de 2018 de la taxation du carbone en France. Et on voit que la taxe a une tendance nettement régressive. La part du revenu disponible consacré au paiement de la taxe est deux fois et demi plus grande pour les 10% les plus pauvres que pour les 10% les plus riches. L'effet de la taxe est régressif parce que les inégalités socio-économiques sont plus importantes que les inégalités d'émissions, comme vous pouvez le voir sur ce graphe. Donc, si on récapitule, une taxe carbone a un effet régressif pour deux raisons. Premièrement, le montant acquitté pour la taxe représente une plus grande partie du revenu des plus défavorisés, comme pour la TVA. Et deuxièmement, les dépenses énergétiques et de transport des plus défavorisés sont généralement incompressibles, alors que les plus aisés ont plus de capacité d'investir dans des équipements moins carbonés, de manière à diminuer la charge de la taxation du carbone. Et donc, bien sûr, en raison de cet impact régressif, une taxation du carbone peut avoir pour effet d'aggraver les inégalités socio-économiques. Et en France, les différentes tentatives d'introduction d'une fiscalité du carbone ont souvent été soit inefficaces écologiquement, parce que le prix du carbone était trop bas, soit inégalitaires, parce que l'impact régressif n'est pas pris en compte comme dans la taxation du carbone actuelle en France. Mais le point super important, c'est que cet impact régressif ou inégalitaire n'est pas une fatalité. C'est inévitable, car tel est ton destin. Comme on va le voir dans un instant. Mais avant de voir ça, il nous faut encore parler d'un autre type d'inégalité que peut générer une taxe carbone. En effet, pour mesurer l'impact d'une taxe carbone sur les inégalités, il ne suffit pas de regarder l'impact moyen pour chaque classe de revenu, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle les inégalités horizontales. Ainsi, sur ce graphique, vous voyez des bâtonnets qui représentent la médiane d'émission pour chaque décile, chaque dixième de la population. Ça, c'est ce qu'on appelle les inégalités verticales, c'est-à-dire les inégalités entre les différentes classes de revenu. Mais ce n'est pas tout. Comme on le dit souvent, l'individu moyen ou l'individu médian n'existe pas. Et donc, si on considère la variété des émissions des individus au sein de chacun de ces déciles, voilà ce qui se passe. Considérez cette petite barre que vous voyez apparaître ici. En dessous de cette extrémité basse se situe le quart le moins émetteur et au-dessus de l'extrémité haute se situe le quart le plus émetteur. Donc, entre ces deux barres, il y a une moitié de l'échantillon, à savoir ceux qui émettent plus que les 25% les moins émetteurs, mais moins que les 25% les plus émetteurs. Et donc, on voit que le quart des ménages les plus émetteurs du décide le plus pauvre émet autant que le quart des ménages les moins émetteurs du décide le plus riche. Et donc, les inégalités horizontales, c'est ça. Des inégalités d'émissions au sein d'une même classe de revenus. Et sur cet autre graphique, on voit très bien la variabilité des émissions au sein de chaque classe de revenus représentée par différents petits points. Donc, comme on disait, l'individu moyen n'existe pas. Et donc, au sein de chaque décile, les émissions des individus réels varient en raison de tout un tas de facteurs. Et un facteur important, où on vit. Ça influe notamment sur les émissions liées au transport. Comme on le voit dans ce schéma, la proportion des déplacements en voiture ou moto est environ 45% plus importante en milieu rural que dans les centres urbains. Et à l'inverse, en milieu rural, la part de la marche, du vélo et des transports en commun est trois fois moins importante que dans les centres urbains. De même, les émissions varient également en fonction de la surface des logements, un autre facteur fortement lié à la densité urbanistique en milieu rural, périurbain ou en centre urbain. Autrement dit, en milieu rural, les logements sont généralement plus grands et donc génèrent en moyenne davantage d'émissions pour toutes les classes de revenus. Ce qui fait que, pour chaque classe de revenus, l'empreinte carbone tend à être plus faible lorsqu'on habite dans un centre urbain que lorsqu'on habite en milieu rural, comme on le voit dans ce dernier graphique. Bon, très bien, mais et la justice dans tout ça ? Venons-en à la question de la justice sociale. Commençons par rappeler, comme on le disait tantôt, que si on se fonde dans une approche égalitariste au sens large, et si on prend en compte la justice climatique à une échelle mondiale et intergénérationnelle, alors les plus défavorisés ne seront pas les habitants des Hauts-de-France ou du Hainaut en 2023, mais plutôt les habitants du Bangladesh en 2100. Autrement dit, ce sont les populations des pays du Sud et les membres des générations futures qui sont et seront les plus affectées par le réchauffement climatique. Donc, dans une telle perspective, il faudrait d'abord s'occuper des gigantesques inégalités mondiales et intergénérationnelles causées par le réchauffement climatique avant de s'occuper des inégalités plus limitées au niveau national. Mais si on se borne à la génération présente au niveau national, que penser de l'impact d'une taxe carbone sur la justice sociale ? Ceux qui suivent cette chaîne savent que la justice est une question très controversée qui fait l'objet de réponses divergentes par différentes théories de la justice. Je vous mets le lien vers la playlist ici, mais si je devais tirer une leçon récurrente de ces théories de la justice, c'est celle-ci. Inégalité ne veut pas forcément dire injustice. Et pour comprendre ça, reprenons l'exemple des inégalités horizontales générées par la taxation du carbone. Toutes ces inégalités ne sont pas forcément injustes, comme on le voit clairement avec la surface des logements. Si la raison pour laquelle un habitant d'un milieu rural doit supporter un plus fort surcoût lié à la taxation du carbone, c'est parce qu'il a choisi d'habiter à la campagne pour avoir une plus grande maison, alors il ne paraît pas injuste qu'il en supporte le coût. Mais dans d'autres cas, en particulier lorsque ces inégalités horizontales ne sont pas le résultat de choix de vie, mais plutôt sont contraintes par les circonstances, alors on aura davantage tendance à les considérer comme injustes. C'est la distinction classique entre choix et circonstances qui est au cœur des théories dites de l'égalitarisme de la chance et de pas mal de nos intuitions sur la justice. Bien sûr, même si toutes les inégalités horizontales ne sont pas forcément injustes, et donc ne doivent pas forcément être compensées, il sera sans doute souhaitable d'accompagner une nouvelle fiscalité du carbone par des mesures transitoires permettant aux ménages de s'adapter. Donc ça, c'est le premier truc, toutes les inégalités ne sont pas forcément injustes. Mais le deuxième truc qu'il faut bien voir, c'est que le fait que la taxe carbone ait un impact régressif ne veut pas nécessairement dire qu'elle soit injuste. En effet, pour savoir si une mesure est juste, il faut évaluer l'impact de l'ensemble du système fiscal. Ça n'a aucun sens de se contenter d'observer le versant prélèvement d'une taxe carbone et d'en conclure qu'elle serait forcément injuste. Pour savoir si les mesures génèrent des inégalités injustes, il faut s'intéresser à l'autre versant, à savoir l'utilisation qui est faite des recettes de la taxe. En effet, même si on prend une taxe qui a un impact régressif, si on redistribue ces recettes aux ménages des plus pauvres, alors l'effet net sera très probablement de réduire les inégalités. Et on verra d'ailleurs dans la suite de cette vidéo qu'il existe plusieurs modèles proposés pour redistribuer les recettes de la taxe carbone et donc compenser cet effet régressif. Enfin, pour comprendre ces débats sur la taxation du carbone, notamment lié à la crise des gilets jaunes, il faut introduire une distinction assez élémentaire mais qui n'est presque jamais faite dans le débat public, celle entre justice et acceptabilité sociale. Une bonne partie des discussions sur la taxation du carbone se concentre non pas sur la question de savoir ce qui serait la mesure la plus juste moralement, mais celle qui aurait la plus grande acceptabilité sociale, c'est-à-dire qui aurait le plus de chances d'être acceptée par la population. Or, ce sont deux choses très différentes. Bien sûr, dans bon nombre de cas, justice et acceptabilité sociale sont alignées. On peut prendre l'exemple de l'égalité des droits entre femmes et hommes que plus grand monde ne songerait à contester ou le droit des couples homosexuels à se marier qui recueille un soutien grandissant dans la population de nombreux pays développés. Mais à l'inverse, il existe des institutions injustes qui ont une très grande acceptation dans la population. Prenons le cas de l'héritage que les philosophes ou économistes considèrent largement comme injuste car il profite essentiellement aux plus hauts revenus et s'oppose à l'égalité des chances mais qui est pourtant farouchement défendue par la population. Ce qui ressort des enquêtes d'opinion c'est que parler d'augmenter les taxes sur l'héritage ça reste très impopulaire en France. C'est notamment parce que beaucoup de gens se font une fausse idée du niveau actuel de taxes qui est déjà de 0% dans beaucoup de cas en fait. De même, une majorité de la littérature académique soutiendrait sans doute un système fiscal plus simple et plus redistributif alors qu'il n'est pas sûr que de telles réformes soient très populaires auprès de la population en raison peut-être d'effets d'aubaines créés par des niches fiscales ou de l'hostilité vis-à-vis de l'impôt encouragé par certaines rhétoriques politiques. Et en ce qui concerne la taxation du carbone il y a sans doute aussi un problème d'alignement entre justice et acceptabilité sociale. En effet, pas sûr que l'opinion publique des pays du Nord soit hyper emballée si on proposait de mettre en place une taxe carbone dont les recettes seraient par exemple affectées à l'adaptation au réchauffement climatique dans les pays du Sud ou pour financer les pertes et préjudices pour les générations futures. Mais parfois on aura de bonnes raisons de faire des compromis sur la justice pour favoriser l'acceptabilité sociale. En effet, comme il paraît clair qu'une tarification du carbone est nécessaire à la réduction des émissions une telle mesure même imparfaitement juste contribuera quand même à réduire l'étendue des injustices causées par le changement climatique. Et donc dans un monde non idéal qui est le monde dans lequel on vit les qualités qu'on recherchera dans un système de taxation du carbone ce ne sera pas forcément d'être parfaitement juste du point de vue de votre théorie préférée et de la justice mais plutôt ou aussi d'être acceptable par la population. Autrement dit, mieux vaut un système de tarification du carbone imparfait que pas de tarification du carbone du tout. C'est pour ça qu'il n'est pas absurde d'aménager les modalités particulières d'une tarification du carbone pour améliorer son acceptabilité sociale. Venons-en donc à un facteur très important tant pour la justice que pour l'acceptabilité sociale d'une taxe carbone l'affectation des recettes. On l'a dit, le but premier d'une taxe carbone c'est d'inciter les acteurs économiques à acheter des biens et des services moins carbonés. Mais en attendant, il reste qu'une taxe carbone ça génère des sous. Et comme on l'a vu, la façon dont les recettes sont utilisées a tendance à alimenter la méfiance de l'opinion publique. Alors qu'une taxe carbone est censée être une taxe pigouvienne à visée incitative, le fait que les recettes de la taxe soient souvent allouées au budget général de l'État comme c'est largement le cas en France fait dire à certains que l'écologie ne serait qu'un prétexte. Ce qui a été reproché là-dessus c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ils prennent l'écologie comme prétexte. Mais ça je sais et je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucune personne au ministère des Finances qui n'a pas eu cette idée-là un jour. Bien sûr, voilà. Parce que, non mais voilà, on va pas raconter d'histoire. Comme quoi il y en a qui sont pas mal doués pour se tirer des balles dans le pied. Pour lever ce soupçon et améliorer l'acceptabilité sociale d'une taxe carbone on pourrait donc affecter explicitement tout ou partie des recettes vers d'autres utilisations que le financement général de l'État. Mais lesquelles ? Quelles sont les différentes possibilités ? Dans la plupart des pays les recettes viennent simplement alimenter le budget général de l'État comme au Royaume-Uni en Suède ou pour la majeure partie en France. Et c'est en fait la logique classique de la non-affectation des recettes qui découle du principe d'universalité budgétaire. des impôts doivent aller au budget général de l'État afin de servir l'intérêt général. Mais comme tout bon principe ce principe d'universalité budgétaire peut connaître des exceptions et un exemple de ça ce sont les cotisations sociales qui sont traitées de manière complètement séparée du budget de l'État. Et il existe d'autres exemples de comptes d'affectation spécial. Une deuxième possibilité ce serait d'affecter spécifiquement ces recettes au financement de la transition écologique. On pourrait ainsi investir dans les énergies renouvelables le développement des transports en commun la rénovation des bâtiments etc. Tout un tas de trucs cools. Et c'est ce qu'ils font par exemple au Japon ou en Californie. L'avantage c'est que la taxe carbone serait doublement efficace pour l'environnement puisque non seulement on désincite au comportement polluant mais en plus on utilise l'argent collecté pour investir dans la transition écologique. Par ailleurs du point de vue de la justice climatique mondiale et intergénérationnelle il serait censé d'affecter les recettes de la taxation du carbone au financement de la transition écologique afin de minimiser au plus vite les conséquences désastreuses du dérèglement climatique. Une troisième possibilité consiste à affecter les recettes de la taxe carbone à des réductions d'impôts on parle parfois de double dividende. Et c'est une solution souvent promue par les économistes néoclassiques qui partent du principe que les impôts créent des distorsions dans le marché et donc sont foncièrement inefficaces. Bon le problème avec cette solution c'est qu'elle aura tendance soit à négliger complètement la redistribution comme dans le cas des baisses d'impôts pour les sociétés soit à laisser de côté les plus défavorisés qui sont souvent ceux qui ne payent pas ou peu d'impôts. Mais pour corriger le caractère régressif de la taxe carbone et assurer son acceptabilité sociale les nombreuses voies considèrent qu'il faudrait recourir à une quatrième option lui associer un correctif social en redistribuant tout ou partie des recettes de la taxe aux citoyens. Alors on peut être plus ou moins ambitieux sur ce correctif minimalement on pourra chercher à ne pas accentuer le niveau global d'inégalités existantes donc surtout essayer de compenser l'effet régressif de la taxe mais on peut aussi être plus ambitieux et en profiter pour chercher à diminuer les inégalités. Mais attention toutefois à ne pas faire reposer tout le système social sur les recettes de la taxation du carbone puisque ces recettes sont vouées à disparaître quand on aura achevé la transition énergétique et qu'on sera sorti des énergies fossiles de préférence le plus tôt possible. Mais redistribuer les recettes ça fait pas disparaître l'effet incitatif de la taxe ? Et bien en fait non parce que même avec une redistribution le signal prix fonctionne toujours c'est à dire que les consommateurs sont toujours incités à opter plutôt pour des produits ou des services moins émetteurs qui seront comparativement au meilleur marché car moins affecté par la taxe. Prenons un exemple. Si un magasin décide d'augmenter le prix de la viande de 1€ par article pour soutenir des régimes alimentaires moins carbonés peut toujours rêver les clients seront incités à substituer la viande par du tofu ou des burgers végétaux. Et ce sera toujours le cas même si cette surtaxe était intégralement reversée au client par exemple via une réduction de 1€ sur chaque ticket de caisse. Le client qui n'achète pas de viande il gagne 1€ le client qui achète 2 pièces de viande il perd 1€ et pour le client qui achète 1 pièce de viande le coût de ses courses revient au même. Mais l'effet d'incitation est toujours là. Vu que la viande est comparativement moins bon marché que les autres produits les clients ont toujours intérêt à réduire leur consommation de viande ou à passer à un régime végétarien. Alors concrètement si on veut redistribuer les recettes d'une taxe carbone à quoi ça ressemblerait ? On peut envisager deux modèles principaux soit une redistribution via des allocations ciblées visant les plus bas revenus soit une redistribution via un revenu climatique universel. La première option donc c'est la mesure qui vient immédiatement à l'esprit c'est une allocation ciblée vers les plus bas revenus. De cette manière on compense directement les inégalités créées par la taxe carbone en redistribuant à ceux qui sont le plus affectés. En théorie ça permettrait donc de concentrer la redistribution sur ceux qui en ont le plus besoin et éventuellement d'affecter le budget restant pour financer la transition écologique. Mais cette option fait face à une difficulté qui affecte toutes les allocations ciblées le problème du non-recours à savoir le fait que des personnes qui auraient droit à certaines prestations ou allocations sociales n'en bénéficient pas que ce soit à cause d'un problème d'information de la complexité administrative ou un problème de stigmatisation sociale. Et on préfère souvent en parler de fraude sociale mais c'est un phénomène massif qui a été mis en évidence dans de nombreux pays. Ainsi différentes études montrent qu'entre 40 à 60% des bénéficiaires potentiels de dispositifs d'assistance sociale n'en bénéficient pas. Et on a parlé de tout ça dans cette vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne de Chats Sceptiques. Et donc dans le cas des recettes de la taxe carbone on peut craindre qu'une redistribution ciblée en fonction du revenu soit affectée par ce problème du non-recours et donc qu'une proportion significative des personnes les plus impactées par la taxe ne bénéficierait pas d'une redistribution. Et on verra plus loin qu'il est possible de répondre à cette difficulté mais que cette réponse reste encore assez expérimentale. L'autre modèle serait de reverser toute ou partie des recettes de la taxe carbone sous la forme d'un revenu climatique universel. A savoir un revenu d'un même montant versé inconditionnellement à tous les citoyens. Et c'est le modèle mis en oeuvre en Suisse, dans certaines provinces au Canada et depuis peu en Autriche. Cette proposition est également portée par l'ONG Lobby Climatique Citoyen qui parle de revenu climatique. Comme vous êtes perspicace vous aurez sans doute remarqué la similitude de ce revenu climatique avec son grand cousin le revenu universel ou revenu de base qui est une proposition beaucoup plus ambitieuse dont les enjeux dépassent clairement le cadre de cette vidéo. Mais donc ce revenu climatique universel présente un aspect contre-intuitif. Pourquoi redistribuer à tout le monde y compris aux plus riches qui n'en ont pas besoin ? Qu'est-ce qui justifierait une telle mesure ? Une approche influente qui s'apparente au libertarisme de gauche se fonde dans l'idée que l'atmosphère ou le climat serait un bien commun. Actuellement ceux-ci sont en accès libre et donc tout le monde peut émettre sans limite ce qui donne lieu à un phénomène de tragédie des communs. Dès lors selon l'étonnant cet argument il faudrait tarifer l'utilisation de ces biens communs que serait l'atmosphère ou le climat et reverser les recettes à tous les individus. Alors en principe un tel système devrait être mis en place au niveau mondial mais dans un monde non idéal on peut imaginer commencer par des systèmes nationaux qui auraient vocation à converger. Et cet argument du bien commun est un peu l'esprit derrière le dividende universel distribué à chaque citoyen par l'état de l'Alaska visant à faire bénéficier les habitants de l'exploitation des vastes ressources pétrolières du pays en tant qu'elles sont un bien commun à tous les Alaskains. Évidemment la comparaison s'arrête là parce qu'ici le revenu climatique inciterait non pas à augmenter l'exploitation des ressources fossiles comme c'est le cas en Alaska mais à augmenter plus rapidement le prix du carbone que l'offre ne diminue. Le revenu climatique universel serait ainsi le contre-pied écologique de ce dividende d'Alaska. Mais au-delà de cette approche particulière il y a aussi d'autres arguments plus pragmatiques en faveur d'un tel revenu climatique universel. Un premier argument c'est que ce revenu climatique permettrait de compenser l'impact régressif de la taxe carbone tout en évitant le problème du non-recours. Tous les citoyens bénéficieraient automatiquement du revenu climatique sans devoir introduire une quelconque demande. D'ailleurs un mot sur l'impact distributif même en redistribuant le même revenu à tous les citoyens l'effet net du mécanisme reste progressif. En effet le revenu climatique représentera une plus grande proportion du revenu des plus pauvres et donc impactera bien plus leur niveau de vie comme le montre cette simulation dans le cas des Etats-Unis. Mais il faut reconnaître que la mesure sera forcément moins redistributive que des allocations ciblées. Mais si on prend en compte le non-recours qu'est-ce qui est le mieux ? Une mesure ciblée très redistributive mais avec 40% de non-recours ou une mesure universelle moins redistributive mais qui touche 100% de ceux qui en ont besoin. Et puis un autre argument c'est que le gros avantage des aides en argent plutôt qu'en nature comme le chèque énergie c'est qu'elles récompensent les comportements vertueux. Alors que le bénéficiaire d'un chèque énergie perd l'entièreté du montant qu'il n'utilise pas le bénéficiaire d'une aide en argent comme le revenu climatique est incité à la sobriété puisqu'il conserve le bénéfice de ce revenu même s'il réduit ses émissions. Enfin il se pourrait également qu'une taxe carbone couplée à un revenu climatique universel et une meilleure acceptabilité sociale. Comme chacun reçoit une part égale des recettes de la taxe ça permettrait de lever le soupçon qu'une taxe carbone n'est qu'un prétexte pour lever de nouveaux impôts. Et contrairement aux aides ciblées souvent complexes un revenu climatique universel aurait l'avantage de la simplicité et de la lisibilité pour les citoyens qui pourraient aisément en voir l'impact sur ces revenus. Cela dit il faut peut-être nuancer cet argument puisqu'une étude empirique récente montre qu'en Suisse et au Canada une majorité de la population ne semble même pas au courant que cette redistribution existe. En effet dans ces deux pays la redistribution se fait par des moyens indirects à savoir en Suisse une réduction des cotisations sur l'assurance santé et au Canada par un crédit d'impôt. Donc si on compte sous le revenu climatique universel pour améliorer l'acceptabilité d'une taxe carbone il faut sans doute mettre le paquet sur l'information et opter pour un versement régulier. Et c'est d'ailleurs ce que va faire le Canada qui va passer à des versements trimestriels par virement bancaire plutôt que par un crédit d'impôt ce qui est quand même plus tangible. Et en Suisse les citoyens reçoivent à présent un courrier leur expliquant l'origine du revenu universel. Ils sont forts ces Suisses. Vous êtes Suisse ? Oui, moi je suis Suisse. D'accord. Enfin un dernier argument souvent évoqué c'est que cette idée de revenu climatique universel pourrait également faire l'objet d'un consensus plus large à travers le spectre politique comme le suggère l'exemple américain où une tribune co-signée par 3500 économistes dont 28 prix Nobel et 4 anciens directeurs de la réserve fédérale américaine classés à gauche comme à droite plaident en faveur d'une taxation du carbone avec revenu universel. Mais à nouveau cet argument d'acceptabilité politique dépend grandement du contexte politique et selon le pays le consensus se fera peut-être autour d'autres modes d'utilisation des recettes comme les investissements dans la transition écologique ou les allocations ciblées. Alors pour sortir de cette opposition entre allocations ciblées et revenus climatiques on pourrait envisager une solution hybride maximisant la redistribution tout en évitant le non-recours. Et l'idée ce serait d'avoir une allocation ciblée mais versée automatiquement à tous les bénéficiaires potentiels. Et le ciblage serait réalisé à partir des données disponibles auprès de l'administration fiscale. C'est une idée qui semble assez consensuelle politiquement puisque en France cette mesure se trouvait à la fois dans le programme d'Emmanuel Macron et dans celui de la NUPES et c'est également ce qui est fait avec le chèque énergie en France attribué automatiquement au plus bas revenu en fonction d'un calcul réalisé par l'administration fiscale. Même si le chèque énergie c'est une aide en nature et qui ne désincite pas à l'utilisation d'énergie fossile. Dans un chouette article Audrey Berry et Éloi Laurent proposent également de telles aides ciblées automatisées pour éviter le problème du non-recours. Ils proposent une prime climat sous la forme d'un crédit d'impôt anticipé aux 6 premiers déciles et un élargissement du chèque énergie aux 3 premiers déciles. Bon, seulement cette question de l'automatisation du versement des allocations sociales est une arlésienne et semble représenter un sacré défi technique en raison de la complexité des isolations et de la fragmentation des données sociales et fiscales. En outre, un autre risque serait celui d'une difficulté accrue pour les bénéficiaires potentiels de contester une décision de refus algorithmique peu transparente et ayant souvent l'apparence de l'objectivité. L'ordinateur a dit non. En outre, le risque c'est que cette automatisation serve de prétexte pour diminuer le nombre de guichets et de contacts humains accroissant encore la fracture numérique ou qu'elle serve surtout à la lutte contre la fraude sociale avec un renforcement de contrôle intrusif des bénéficiaires comme le prévoient les autorités belges. Et rappelons également que même opter pour un revenu climatique universel n'empêche pas de prévoir en plus de cela des allocations ciblées pour compenser certaines inégalités horizontales et éviter de créer de la précarité énergétique. Par ailleurs, si vous êtes français et que vous voulez imaginer ce que donnerait une taxe carbone avec redistribution des recettes, je vous conseille de jouer avec l'excellent calculateur du réseau Action Climat qui vous permet notamment de paramétrer la redistribution sous forme progressive à certaines catégories de revenus ou sous forme de revenus universels. Pour ceux qui aiment s'amuser à ce genre de choses pendant que d'autres jouent à Zelda. Mais on entend souvent dans le débat des objections à l'idée d'une tarification ou d'une taxe carbone par des gens qui sont partisans d'autres mesures. Alors quelles sont ces propositions présentées comme alternatives ? Plutôt qu'une taxe carbone, certains préfèrent l'idée d'un quota carbone individualisé ou carte carbone. Il s'agirait généralement d'un quota échangeable. Tous les citoyens disposeraient d'un même quota annuel d'émission de CO2, par exemple 5 tonnes. Et ceux qui n'utilisent pas l'entièreté de leur quota pourraient le vendre à ceux qui dépassent le plafond d'émission. On pourrait ainsi imaginer une carte électronique à utiliser lors de l'achat de produits ou simplement d'intégrer le quota carbone à la carte bancaire. Tout paiement devrait dès lors débiter à la fois un compte bancaire et un compte carbone. Cette proposition aurait pas mal d'avantages symboliques et elle permettrait également aux consommateurs de visualiser très clairement l'intensité carbone des produits qu'ils achètent puisque celle-ci devrait être calculée séparément du prix et être affichée sur l'étiquetage des produits. Donc ce serait effectivement beaucoup plus transparent qu'une taxe carbone dont le coût serait répercuté par les producteurs dans leur prix sans que le consommateur sache clairement dans quelle mesure. Mais cette proposition aurait les inconvénients et les avantages et cette carte carbone constituerait certainement un défi technique et administratif considérable. Au fond, ce système de carte carbone ne serait qu'une application individualisée du principe d'un marché du carbone avec des quotas échangeables et comme vous verrez dans la vidéo de Gilles, la lourdeur administrative de ces marchés du carbone fait quand même beaucoup plus sens pour des entreprises que pour des particuliers. Dans tous les cas, notons que, selon les modalités choisies, un quota carbone échangeable ou une taxe carbone avec redistribution pourront avoir pratiquement le même impact distributif. Bien sûr, le diable est dans les détails, mais les partisans d'une tarification du carbone auraient intérêt à ne pas se déchirer entre eux pour deux mesures aux effets similaires. Dans son livre Capital et idéologie, Thomas Piketty plaide en faveur d'une taxe carbone progressive en fonction des émissions, tout en notant que la mise en oeuvre d'une telle mesure soulève des enjeux complexes puisqu'il faudrait en effet mesurer les émissions individuelles, l'ensemble des émissions et pas seulement les émissions liées à la facture d'électricité qui sont plus facilement mesurables. Alors, il envisage plusieurs pistes comme de recourir aux informations issues des cartes de paiement ou une combinaison avec une carte carbone individuelle pour mesurer les émissions intégrées dans la consommation. Sacré défi technique. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, je ne suis pas pour les querelles de chapelle, donc étant donné qu'on peut aboutir exactement au même résultat avec une taxe carbone progressive ou avec une taxe carbone plus redistribution, ça me convient tout à fait. J'ai juste un gros doute concernant le défi technique d'une telle taxe carbone progressive et les questions de protection de la vie privée que tout ça pose. Vu ces difficultés techniques, Piketty, ainsi que son co-auteur Lucas Chancel, considèrent qu'il serait possible dans un premier temps d'approximer une telle taxe carbone progressive en imposant à des taux plus élevés les biens et services généralement associés à des émissions individuelles plus élevées, comme le kérosène ou les billets d'avion en classe affaire. On pourrait ajouter les jets privés ou les yachts de luxe. L'avantage de ce genre de taxes spécifiques sur les biens de luxe est qu'elles permettraient d'impacter plus efficacement le comportement des plus fortunés via un taux plus élevé, contrairement à une taxe carbone à taux unique qui les impactera forcément moins rapidement que le reste de la population. Et ça évoque une autre idée qui est celle d'un impôt sur la fortune climatique, prôné par l'ONG Greenpeace et un certain nombre de représentants de la gauche française. L'idée serait de remettre en place l'impôt sur la fortune, aboli par Emmanuel Macron, et alors, dans une version compliquée d'adjoindre cet ISF d'une composante carbone qui s'appliquerait à l'empreinte carbone moyenne des types de placements détenus par les ménages, de nouveau sacré défi technique, et dans une version plus simple de flécher les recettes de cet ISF vers le financement de la transition écologique. Le problème, c'est que la version compliquée paraît... compliquée, et la version simple perd complètement la dimension d'incitation présente dans une taxe carbone. On aurait juste le versant utilisation des recettes. On a vu dans ma vidéo que le principal avantage de la tarification du carbone était de décourager l'utilisation des ressources fossiles en augmentant leurs coûts proportionnellement aux émissions induites. Un ISF climatique ne fonctionne pas de la même manière. Raison pour laquelle on ne peut pas présenter ça comme une alternative. Décourager l'investissement dans les énergies fossiles et faire peser une partie du poids de la transition sur les plus hauts revenus peuvent être des mesures complémentaires intéressantes. Mais je ne pense pas que ça puisse remplacer une tarification du carbone. Appliquer une pression économique proportionnelle aux émissions induites reste extrêmement utile voire indispensable à une forte réduction des ressources fossiles. En tout cas, il n'y a aucune raison de les présenter comme des alternatives mutuellement exclusives. Ou bien on augmenterait la tarification du carbone ou bien on met en place un ISF climatique. Ces deux types de mesures peuvent tout à fait être complémentaires. Et un point très important, c'est que pour empêcher un réchauffement climatique de 2 degrés, réduire même drastiquement les émissions du 1% le plus riche ne suffira pas. Comme on l'a vu, les inégalités d'émissions sont moins extrêmes que les inégalités socio-économiques. Et donc, il faudra que tout le monde participe à l'effort de réduction d'émissions, bien sûr dans des proportions différentes et avec une redistribution pour contrer l'effet régressif. Enfin, une critique classique au système de tarification du carbone consiste à dire qu'il reviendrait à reconnaître un droit à polluer qui serait immoral. Et on entend souvent conjurer l'image des indulgences médiévales pour dire qu'on ne peut tout simplement pas vendre le droit de polluer. Pourquoi ? Pour certains, le problème avec la tarification du carbone, c'est qu'elle reviendrait à marchandiser l'atmosphère, ce qui serait une privatisation inadmissible de la nature. Bon, d'abord, comme beaucoup d'autres l'ont remarqué, cet argument confond droit de propriété et droit d'usage, le fait d'instaurer un péage autoroutier ne revient pas à vendre l'autoroute à ceux qui l'empruntent. En outre, ne pourrait-on pas dire que c'est dans l'état actuel des choses que les individus ont un droit à polluer ou en tout cas une liberté de polluer sans aucune contrainte. Un autre argument serait que les systèmes de tarification du carbone reviendraient à une banalisation morale des émissions ou s'opposeraient au développement de vertus telles que la sobriété. Dans un fameux article publié par le New York Times, l'auteur américain Michael Sandel soutient que les systèmes de quotas échangeables d'émissions seraient immoraux car transformer la pollution en une marchandise qui peut être achetée ou vendue supprime le stigmate social qui devrait lui être associé. Et donc, on pourrait dire que Sandel soutient que ces systèmes s'opposent au développement de vertus comme la sobriété nécessaire à la lutte contre l'échauffement climatique. Plus fondamentalement, l'émission individuelle de gaz à effet de serre n'est pas forcément condamnable en soi. Ce qui est problématique, c'est l'émission excessive de gaz à effet de serre d'origine fossile qui risque de causer un réchauffement climatique dangereux. Étant donné la dépendance extrême de nos mix énergétiques aux énergies fossiles, il paraît invraisemblable de considérer que toute émission, y compris les émissions nécessaires à satisfaire ses besoins de base, devrait être associée à un stigmate social comme Sandel l'a reconnu d'ailleurs plus tard. Pour le reste, il s'agit en fait d'une question d'efficacité. La tarification du carbone est-elle un moyen efficace pour motiver les acteurs à changer leur comportement afin de réduire leurs émissions ? Il s'agit là d'une question empirique qui mériterait d'être étudiée sérieusement, mais en tout cas, il semble un peu rapide de rejeter en bloc toute efficacité des incitations financières dans les changements des comportements, un sujet qui fait l'objet d'une vaste littérature en économie et en psychologie sociale. Par ailleurs, on pourrait également discuter de l'efficacité des injonctions morales à la vertu, comme on l'a vu dans notre vidéo sur les écogestes. Alors bien sûr, on peut tout à fait reconnaître qu'il vaut mieux éviter le langage des droits d'émission ou du droit à polluer, un langage qui peut sembler légitimier une pratique nocive pour le climat. Et il appartient également aux critiques de la tarification du carbone d'éviter de renforcer cette idée en évitant cette expression caricaturale de droit à polluer. Pour finir, que penser de tout ça ? Un petit peu de prête à penser là ? Ouvrez bien vos cerveaux. D'abord, avec Rodolphe et Gilles, nous sommes convaincus qu'une tarification du carbone est un ingrédient indispensable à la transition écologique. On peut concevoir des lois pour les individus tels qu'ils devraient l'être ou tels qu'ils sont actuellement. Et la taxation du carbone est clairement de cette deuxième sorte et vise, sans attendre le nécessaire changement des mentalités, à fonctionner même dans une société où un grand nombre d'individus n'en ont rien à cirer de consommer éco-responsable ou d'utiliser des technologies décarbonées. On ne peut pas sérieusement espérer sortir des ressources fossiles sans désinciter à la consommation de biens ou de services carbonés et donc réduire notre dépendance à ceux-ci. Mais si la tarification du carbone est incontournable, elle n'est pas non plus une panacée et elle ne résoudra pas à elle seule le réchauffement climatique. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je termine en disant que telle proposition n'est pas une panacée. En fait, il y a juste un truc, c'est que les panacées, ça n'existe pas. Et donc, attention au sophisme de la solution parfaite. Rappelons ensuite que le fait qu'une taxe génère des inégalités n'est pas une objection fatale tant que les inégalités injustes sont compensées. Enfin, il me paraît assez consensuel que la justice requiert minimalement une tarification du carbone qui n'augmente pas moins une partie des recettes à la population en tenant compte des inégalités verticales voire horizontales. Et quant à savoir quelle forme de redistribution choisir, j'adopterais une approche pragmatique qui favoriserait l'option qui a les meilleures chances d'être mise en place et d'être acceptée par la population. Même si la mesure choisie est perfective au niveau redistributif, il me semble que la justice mondiale et intergénérationnelle exige prioritairement d'agir vite et fort pour lutter contre le changement climatique. Et même si, idéalement, il faudrait commencer par taxer, réguler, interdire certaines émissions de luxe comme les jets privés, les yachts ou le tourisme spatial, dans le monde non idéal dans lequel on vit, il vaut mieux ne pas attendre que tout cela se produise pour adopter des mesures nécessaires pour réduire nos émissions. Je me répète, mais un paquet tarification du carbone plus redistribution imparfait mais politiquement faisable est certainement préférable à pas de tarification du carbone du tout. Bien sûr, il suffira sans doute pas de concevoir une politique parfaitement juste et efficace pour convaincre la population. Comme le montrent Douane et Fabre dans une étude des perceptions des Français réalisées à la fin du mouvement des Gilets jaunes, les Français ont tendance à surestimer leurs propres pertes et à penser qu'une taxe carbone avec revenu universel est régressive et à la considérer à tort comme inefficace pour le climat. Cela dit, les résultats d'une enquête non encore publiée réalisée par Adrien Fabre et ses collègues semblent indiquer que lorsque les effets de la mesure sont bien expliqués, on obtient un soutien majoritaire dans la plupart des pays pour une taxe carbone redistribuée sur la forme d'un revenu climatique au niveau mondial. Ce qui est un résultat assez remarquable. Je vous mets le lien vers une vidéo explicative de l'enquête en description. L'expérience dans d'autres pays montre aussi que les opposants à la tarification du carbone pourront avoir tendance à tabler sur la mauvaise compréhension par le public du principe des taxes pigouviennes et à braquer les projecteurs sur les hausses de prix en omettant de prendre en compte les mesures redistributives. Les vilains. Et plusieurs études montrent qu'un élément central pour l'acceptabilité sociale d'une tarification du carbone est le degré de confiance dans les institutions publiques. Ainsi, les pays avec les plus hauts taux de confiance dans la classe politique sont aussi ceux dans lesquels le soutien à la tarification du carbone sont les plus élevés. Comme c'est le cas en Suède. D'après certains, ça suggère que la redistribution des recettes est particulièrement importante pour assurer le soutien à la population dans les pays où la confiance dans les institutions est basse. En outre, la tarification du carbone serait plus susceptible de survivre à des changements de majorité politique si elle bénéficie à diverses sections de l'électorat à gauche comme à droite. Dans tous les cas, en plus de proposer une tarification du carbone compatible avec la justice sociale, il faudra encore faire beaucoup d'efforts de vulgarisation pour lever tous les malentendus sur ces questions. Et c'est un peu à ça qu'on essaye modestement de contribuer avec nos vidéos avec Eureka et Le Réveilleur. Si vous souhaitez soutenir la chaîne en cette période difficile après la fermeture de Utip, je vous mets les liens vers mon Patreon, KissKissBankBank et Tipeee en description. Merci beaucoup. Donc pour la suite, allez voir la vidéo de Rodolphe si ce n'est pas déjà fait et la vidéo de Gilles qui explore les dimensions économiques de la tarification du carbone.